qui a concerné rien que les détenus éligibles. Merci Cédric Kenina, signature vendredi dernier à Kinshasa d'un protocole d'accord entre les conseils supérieurs de la magistrature et l'entreprise congolaise des génies civiles. Regos, ces protocoles prévoient les études de viabilisation du lotissement devant accueillir la construction des résidences dignes pour les magistrats dans la municipalité de Maloukou, nous dit Edith Chala. Dans quelques jours, dans la commune de Maloukou, sortira des terres ce qu'il convient d'appeler cité de magistrat. Dans la salle de plénière de la haute cour, Diodone Kamuleta Badibanga, président du conseil supérieur de la magistrature, et John Atama Agare, directeur général de l'entreprise congolaise de génies civiles, Regos SRL, ont apposé leur signature sur le document du protocole d'accord et ensuite échangé les signataires en présence de toutes les personnalités du conseil supérieur de la magistrature. L'entreprise Regos SRL a conçu ce projet de construction des résidences en accord avec le syndicat autonome des magistrats et désormais est la libre accès au lotissement pour les études. Nous leur avons montré des petites maquettes de ce que nous voulons concevoir comme maison et ils sont d'accord avec ça, mais il y a encore un espace pour des améliorations. La cité des magistrats Maloukou, un rêve de près de 14 ans, va enfin prendre corps. Le syndicat autonome des magistrats a raison d'espérer. Il nous a occasion de voir ce rêve devenir réalité. Le bureau du conseil supérieur de la magistrature, l'organe qui gère au quotidien les magistrats, c'est un petit, nous pensons qu'il n'y aura pas un impact très fort sur la rémunération des magistrats. Il faut rappeler que ce projet rime avec la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekidi, d'assurer à ses acteurs essentiels de la justice des conditions de vie dignes pour garantir leur impartialité et leur efficacité. Le ministre des Finances revient de Kisangani, où il a été participé à la cérémonie du Genocoste sur place Doudou Famba, a visité le stade de Kisangani en plein travaux de construction. D'autres précisions avec Sylvie Moembo et Ibrahim Chakou. Nous sommes au stade Lumumba de Kisangani, rénové. Ici, le gouverneur de province, Paulin Lendongoli, Ali Babonga, fait visiter et explique à son hôte les travaux réalisés et ce que reste à faire. Cette visite partie de l'heure des yeux couverts totalement de la pelouse synthétique, les tribunes et autres compartiments où les travaux sont en cours d'exécution sous les ovations des sportifs boiomés. Occasion pour le ministre des Finances d'encourager les sportifs qui ont profité de la présence de l'argenté congolais de présenter des difficultés qui entravent le bon fonctionnement des équipes. Au nom du gouvernement central, Doudou Famba, Ali Botaï, félicite Paulin Lendongoli, Ali Babonga, pour sa volonté de reconstruire sa Tchopo et promet Mordicus de soutenir le gouvernement provincial avec le moyen nécessaire, tout en signifiant que la Tchopo va bénéficier de projets de développement pour la lutte contre la pauvreté. Nous encourageons ce que le gouverneur est en train de faire et le gouvernement central, dans le cadre d'un programme accéléré, de la lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités. Une initiative de son Excellence M. le Président de la République va continuer à mettre en oeuvre un certain nombre de projets d'investissement. Donc le gouverneur fait son travail et le Président de la République tient à ce qu'il soit accompagné. Et il sera accompagné par le gouvernement pour que cette ville se transforme, que nous puissions renouer avec le slogan « Kisangani Napitaboulaya ». Le ministre rassure de l'appui du gouvernement central pour finaliser les travaux de Stade Lumumba et appelle à cette fée, les Tchopolais et Tchopolais à l'amour, à l'unité et à travailler pour le développement de la Tchopo. L'actualité en province, la présence centrale des Bounia s'est métamorphose. La société Safricas a ajouté une couche d'enrobés pour faciliter l'accès à ces milieux carcérales, un constat de notre confrère Junior Sélémani. Ici, nous sommes à la devant-tire de la prison centrale de Bounia, à Nitori. Le travail d'asphalte se fond à la grande satisfaction, usagis et services de sécurité. L'ingénieur Olivier Moussikanda, responsable de cette entreprise, à Nitori, reste serein pour la poursuite des travaux dans les autres chantiers de la province. « Non, on n'a pas de soucis, on volue, on a tout le matériel, on est en train d'évoluer sans problème. Je demande à la population comme d'habitude d'être calme et comme vous voyez, nous sommes vraiment à pied d'oeuvre. Nous terminons cette zone ce week-end et nous allons nous concentrer sur la zone Yambi, délai, et que la population soit calme et qu'ils continuent à nous faire confiance comme d'habitude. Nous sommes vraiment à pied d'oeuvre et tout est disponible pour que nous puissions bien terminer ce projet. » Ces conducteurs motos encouragent le gouverneur militaire d'une durée pour son sens de développement jamais égalé. Nous sommes contents pour l'asphalte des différentes routes à Bounia. Que le gouverneur Lugoyakachamadjoni reçoive nos remerciements. Car j'étais dans certaines villes comme la nôtre au Bas-Ouelé. En tout cas, ce que j'ai vécu ici, je vois que la ville de Bounia devient de plus en plus belle, comparativement à ma province d'origine. Il faut que les centres gouverneurs du pays puissent suivre l'exemple de Lugoyakachamadjoni. La province de Luturi se développe chaque jour grâce à l'administration militaire. En titre menacé de disparaître des données géographiques suite à la progression des têtes d'érosion, l'avenir Kamuandou dans la ville de Kananga, province du Kassai central, sera bientôt à l'abri du danger. L'exécutif provincial a procédé au lancement des travaux anti-érosifs. Caniveaux coupés, érosions vertigineuses, cadavres transportés sous les épaules, voilà l'image que présente l'avenir Kamuandou en plein cœur de la ville de Kananga. Abandonnée longtemps suite à l'arrêt des travaux par l'entreprise CREX-7, l'avenir Kamuandou, l'une de plus réputée de la commune d'Endecha pour son cimetière, va être réhabilitée sur fond propre de la province. Pour John Badibanga, directeur provincial de l'Office des routes, il s'agit de remettre la terre dans les tronçons engloutis par les eaux de pluie. La route est dans un état où vous avez remarqué vous-même, emporté par les eaux de pluie. Si l'autorité est là, il est là pour qu'on puisse réhabiliter ces tronçons ici. Ce sont les eaux de pluie qui ont emporté la terre. Nous remettons la terre, c'est fini, on réhabilite la route. La durée dépend aussi des quantités de matériaux qu'on aura à transporter. Vous avez remarqué que nous avons commencé quand même avec un camion. Il nous faut au moins 10 ou 5 camions. Si nous en avons beaucoup, ça peut nous prendre une semaine, on termine les consens. Toujours au service de la population, le numéro 1 de l'exécutif provincial n'a pas tenu compte de la journée dominicale. Présent sur les sites, Joseph-Moisse Kamboulou Nkongko s'est réjoui du début des travaux. La gouvernance ne se fait pas dans les réseaux sociaux. Il faut voir les gens sur le terrain. C'est vrai qu'on a des expériences qui ne rassurent pas la population. Mais à un moment donné, il faut savoir refaire les choses, répartir sur les nouvelles bases. Le problème, c'est la réalisation. Le problème, ce n'est pas de faire des promesses. Le problème, ce n'est pas de tenir des discours. C'était ici vendredi, j'avais dit le dimanche, on commence. Hier, j'ai eu une réunion technique avec toutes les parties impliquées. J'ai donné des instructions pour que ça commence. On n'a pas besoin d'attendre PNUD, Banque mondiale et tout ce que vous racontez. Il y a eu des financements ici, des millions et des millions, on n'a rien fait. Nous le faisons, ça, nous, nous le faisons. Et nous le faisons avec nos moyens propres. D'une province à l'autre, dans le Haut-Touelé, le gouvernement provincial et la société Kibal Gold Mining ont décidé de rédynamiser leur partenariat. Le gouverneur de province, Jean Bakomito, en mission dans le territoire des Ouachas, a présidé une réunion entre les deux parties. Comment rédynamiser le partenariat entre le gouvernement provincial du Haut-Touelé et la société minière Kibal Gold Mine ? Cette question pertinente est au centre des discussions fertiles entre les deux parties dans la salle rideau de Kibali. Pour la partie gouvernement provincial, Jean Bakomito Gambou est entouré du président de la première institution, honorable Juste Zamba, des députés nationaux et provinciaux de Ouachas et Faradje, ainsi que des ministres provinciaux et des membres du comité provincial de sécurité. La partie Kibali, quant à elle, est représentée par le directeur général Arthur Kabila, assisté de ses directeurs des différents secteurs d'activité de la mine. Tous les aspects de ce partenariat sont abordés, sont tabous. Rien n'est donc laissé de côté. Le gouverneur Jean Bakomito Gambou explique. Nous avons eu des discussions très positives avec notre partenaire privilégié, Kibali Gold Mine. On a vu beaucoup de points en ce qui concerne le plan de développement de la province, la fiscalité, les questions d'ordre social, l'emploi de jeunes, la sous-traitance au profit des locaux, la vie de la mine également, certaines questions pour permettre, n'est-ce pas, à Kibali de travailler en toute quiétude. De son côté, au nom de l'entreprise, Arthur Kabila s'en félicite et salue les niveaux de discussion très avancés, du reste prometteuse. Je suis plus que content. Ça n'arrive pas tout le jour d'avoir une de ces grandes autorités passées à beaucoup de temps. Ça prouve de la considération que l'autorité accorde à notre entreprise. Les deux parties conviennent enfin de se rencontrer très régulièrement. Autre chose, la revue annuelle des performances nationales se tiendra du 26 au 27 août prochain et à prévision de ses assises, la province éducationnelle Kinshasa-Lukunga a abrité les travaux de la revue annuelle des performances provinciales 2024, nous dit Anastasie Doumbou. C'est une tradition qui impose à chaque province éducationnelle de procéder à la revue annuelle de ses performances, sinon dresser le bilan de ses actions positives. Dans la province éducationnelle Kinshasa-Lukunga, la préparation de cet exercice a donné lieu à des travaux qui ont été placés sous la responsabilité du ministre provincial en charge de l'éducation, représentée par le provède Yoï-Boké de Jean-Pierre, qui a donné l'égo de ces travaux. L'objectif poursuivi au cours de ces assises est d'améliorer la qualité de l'éducation en vue d'estimuler les développements socio-économiques. Mesdames, Messieurs, les assises de la revue annuelle des performances provinciales que nous sommes en train d'organiser ces jours, donc du 5 au 7 août 2024, ont un cadre légal qui est l'arrêté ministériel numéro 54 du 29 mai 2022 portant organisation et fonctionnement de la revue annuelle des performances. Pendant trois jours, les acteurs éducatifs vont porter leur attention sur les thématiques, à savoir la retraite des enseignants, les indicateurs de performance, la fiabilité des écoles publiques et privées agréées seront parmi les sous-thèmes développés par les participants. Notons que ces travaux sont organisés chaque année en prélude de la tenue prochaine de la revue annuelle des performances nationales qui vont se dérouler du 26 au 27 août prochain. Couverture hier à Mueka par l'administrateur du territoire de la revue annuelle des performances et les placés sous les thèmes amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique. C'est un rapporteur signé, Francklet et Claire Calumbo. Prennent part à ces assises des trois jours organisés par la province éducationnelle Epeste-Kassay-2 basée en territoire de Mueka. Tous les partenaires intervenants dans ces secteurs venus de toutes les sous-divisions de la province éducationnelle Epeste-Kassay-2. Diori Nandoumanalouké, directeur provincial de la Dinacopé-Kassay-2, donne les grandes lignes de ces assises. Au terme de chaque année scolaire, en notre qualité d'acteur éducatif, nous sommes censés rétenir qu'il est un réel d'un béliais de voix pour nous dévaluer toutes les activités scolaires menées durant toute l'année scolaire dans nos états smart, en maternelle, primaire, secondaire et technique, et en même temps, planifier celle de l'année scolaire prochaine sur base de nouvelles recommandations dans l'objectif de régionaliser notre système éducatif. Ces assises présidées par M. le GD provincial de l'ÉDI, ainsi qu'à sa idée représentée, s'avèrent important de nous imprégner tous derrière sa vision celle de son abnégation dans les soucis de l'excellence, en boutant dehors toutes sortes d'antimalés et misant ainsi l'image de notre système éducatif dans notre province éducationnelle. L'Institut Mwaka a servi de cadre au lancement de ses travaux de trois jours par François Minam Bengelé, administrateur du territoire de Mwaka. Cérémonie similaire dans la province éducationnelle L'Omami 1. Je disais cérémonie similaire dans la province éducationnelle L'Omami 1. Images et commentaires. Les travaux de la revue annuelle des performances dont l'objectif est d'identifier les difficultés rencontrées durant l'année scolaire passée afin d'améliorer l'offre éducative pour répondre aux attentes de la population ont été lancées ce lundi 5 août 2024 à Kabinda par le gouverneur de province Hirongvan Kalombo-Musoko en présence des autorités de l'Omami 1, des opérateurs pédagogiques et ceux des promoteurs des écoles privées agréées. Prenant la parole les provères de Charles Lobo-Mikobi a révélé que ces assises visent à évaluer l'année scolaire 2023-2024 afin de prendre des dispositions et précautions pour améliorer la qualité du système éducatif thème l'amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique. Donc tous les problèmes sont posés au courant de l'année 2023-2024 nous devons traiter ça dans les assises de la revue annuelle 2023-2024 afin que les solutions soient trouvées pour pouvoir bien aborder l'année scolaire 2024-2025. Les bons paniers en Montevil, les ministres provinciaux de l'éducation nationale, une nouvelle citoyenneté à devant l'assistance promis son accompagnement aussi faire régulièrement la supervision de ses travaux afin de faire rapport à l'autorité provinciale. Le chef de l'exécutif provincial a par la même occasion recommandé aux participants une participation active afin de fournir des recommandations à mettre en oeuvre pour l'année scolaire 2024-2025 qui pointe à l'horizon. Mes hommages les plus différents s'adressent ensuite à son excellence Félix élites formées pour la promotion du potentiel pétrolier de la RDC c'est l'objectif affiché de cette conférence organisée par les anciens étudiants de l'Institut du pétrole et du gaz. On fait le point avec Cédric Kenina. La RDC avec son potentiel aspire tenir le haut du pavé des pays africains producteurs du pétrole. Pour ces fers, la formation de l'élite s'avère indispensable. Cette conférence autour de l'apport de l'Institut du pétrole et du gaz qui a réuni les anciens et étudiants de cet établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, les tout premiers spécialisés dans ces domaines depuis 20 ans et ses cadres idéals pour approfondir la réflexion. Plusieurs intervenants se sont succédés avant la séance des questions et réponses. Patou Fungi, ancien de l'IPG, exhorte la jeune génération à plus d'application. Leur dire ce qu'ils peuvent faire, en dehors de cette notion fondamentale qui est le pétrole, mais aussi d'autres notions connexes peuvent servir également aux étudiants de se retrouver dans la vie. James Osako, quant à lui, ancien également de l'IPG, l'un des organisateurs même, fixe l'opinion sur les objectifs poursuivis. Nous avons voulu créer cette synergie pour voir comment, à la mesure du possible, cette formation reçue de l'IPG peut contribuer au développement économique de notre cher beau pays, la RDC. Par ailleurs, l'Institut du pétrole et du gaz est un établissement privé d'utilité publique créé en décembre 1999 pour servir de continuité à l'Institut Zahiroi du pétrole et à l'Institut supérieur du pétrole et des mines et dans sa mission principale de former des cadres dont la nation a besoin, voire à l'échelle africaine. En sport, les tournois de football loisirs vivre ensemble des bois dits s'est clôturé le dimanche dernier. Kedrik Chirouza, coordonnateur de la jeunesse de l'UNC, organisateur du tournoi, estime avoir atteint l'objectif Fonoudi et d'Itshalla. Autant que la commune de la Goumbé, la commune de Ngaliema a accueilli le tournoi du vivre ensemble organisé par Kedrik Chirouza, président de l'ONG Étoile et coordonnateur de la jeunesse de l'Union pour la nation congolaise UNC de Vital Kamere. Débuté le 14 juillet dernier, c'est le dimanche 4 août que le tournoi a connu son épilogue. Les jeunes du quartier Mwadi ont connu des moments de gaieté et de convivialité tout au long des matchs joués entre les jeunes de ce quartier de Ngaliema. Un réel plaisir pour Kedrik Chirouza qui a grandi dans cette partie de la capitale. Dans le cadre de développement du milieu, aussi c'est pour promouvoir les activités de la jeunesse. On peut pousser les jeunes à faire sortir le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont un dépôt que le Kermel a mis en eux mais il faut pouvoir les motiver. Et la personne qui nous accompagne dans cette motivation c'est l'excellence Kedrik Chirouza. Oui, une tournoi pas peut-être dans le sens d'avoir un tournoi de football mais déjà en tête nous avons des idées de Kermes rassemblées des mamans parce qu'elles aussi elles ont des idées et lorsque vous avez des mamans à côté de vous vous avez mieux chance de pouvoir réussir ce que vous avez comme ambition. L'objectif de ce tournoi est sans doute le développement de ce coin qui a vu naître Kedrik Chirouza. L'organisation de la jeunesse autour des idées forces du développement permet son encadrement et son assistance. Le coordonnateur de la jeunesse UNC projette les mêmes activités dans les autres quartiers environnants. outre les jeunes les personnes vulnérables telles les femmes veuves retiennent également l'attention de Kedrik Chirouza. Vous n'avez pas pu parcourir les journaux parus ce matin dans la capitale par d'inquiétude Jean-Pierre Ndolodemazou a sélectionné et commenté pour vous quelques journaux à travers cette revue de presse que je vous prie de suivre. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Un ancien journaliste retrouvé mort et son corps jeté dans un stade à Boutimbo dans la province sous état de siège du Nord qui vous annonce la prospérité. Le corps inerte de Guylain Kassonia, la trentaine révolue, ancien journaliste présentateur du journal en Swahili à la radio Oupendo Kivu et médecin dans la ville de Boutimbo a été retrouvé tôt le matin du dimanche 4 août 2024 jeté au stade Maurice de Fourou. Les passants qui ont alerté les responsables de l'union nationale de la presse section Boutimbo ont vu des traces de tortures sur le corps. Les séquences de cette mort ne sont pas encore connues. Comme la trêve humanitaire c'est le feu à l'est de la RDC avant Lohanda et d'après Lohanda constate le phare à l'image de la trêve humanitaire décrétée par les Etats-Unis d'Amérique du 5 au 19 juillet puis du 19 juillet au 2 août 2024 écrit le journal le social feu signé le mercredi 31 juillet par la RDCongo et le Rwanda à Lohanda en Angola n'a pu survivre aux velléités rwandaises de conquérir de nouveaux territoires et au pillage des ressources naturelles congolaises. En effet le silence des armes qui devait intervenir à partir du dimanche 4 août à minuit s'est transformé en piquetis d'armes en cris de douleur et torrents de larmes pour les victimes congolaises. Audit de l'IGF sur des dilapidations des fonds destinés aux victimes de la guerre de Kisangani les mandataires de Frivao devant la justice notent le maximum de membres du conseil d'administration et de la coordination du fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC dont un prêtre catholique ont été déférés devant le parquet pour raison d'enquête sous décision du ministre de la justice et garde de Sceau Constant Moutamba Kinshasa les marchés pirates polluent les rues de la capitale titre vrai thématique actuellement toutes les grandes avenues et rues de la capitale sont devenues un endroit propice pour la vente de tout produit de première nécessité la prolifération des marchés pirates dans les avenues et carrefours est une situation à prendre très au sérieux avant que le pire n'arrive les conséquences de cette situation presque anarchique sont très visibles sur le plan de la sécurité et protection de la vie humaine ainsi se réferme cette édition de 13h30 sur la RTNC merci à vous de l'avoir suivi en ma compagnie merci aux différentes équipes de la régie pour leur soutien technique grand merci également à tous les héros dans l'ombre excellent suite des programmes sur la télévision nationale merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous